L'hémorragie de déconvenue est enfin garotée du côté du stade Fallon. Face au RMP, le White Star a repris goût à la victoire. Un luxe qu'il ne s'était plus offert depuis le 26 octobre dernier. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait du bien, cette victoire est amplement méritée parce qu'on avait vraiment le match en main. C'est sur deux erreurs de notre part qu'on comprend le but, on les remet dans le match. Mais malgré ça, on a tenu la baraque. Et il ne fallait pas arriver en retard à Olué. Sur un corner botté par Maïa, Bolli pousse malencontreusement le ballon au fond de ses filets. C'est déjà un zéro pour les troupes de Bernard Smets après seulement 50 secondes. Auparavant, à chaque match, on a eu deux ou trois occasions en début de match qu'on n'arrive pas à concrétiser. Là, avec la réussite et un peu d'envie, on a réussi à mettre ce premier but très tôt. La réaction mou-cronoise ne se fait pas attendre via Delacour. Mais Viviani sort le grand jeu sur cette tentative à bout portant. La partie tarde à prendre son envol et il faudra attendre un exploit de Cournio pour voir les Wall-U1 doubler la mise avant la mi-temps. En seconde période, seul le but du mou-cronoise quitter viendra réchauffer les 22 acteurs. Ce vrai de succès à domicile depuis mi-septembre, le White Star fait donc coup double en se payant le scalp du troisième de la série, en attendant peut-être de faire aussi bien face à Eupen vendredi prochain, histoire de terminer l'année 2013 en beauté. Merci.